et aujourd'hui on va bosser un petit exercice comment améliorer la gestion du surnombre donc sur des situations à quatre contre trois donc là le placement de l'exercice on a quatre plots rouges et quatre plots bleus qui forment un angle droit les ballons sont placés sur l'angle droit l'éducateur va dire partir dans ce sens soit dans ce sens là qui va créer une équipe attaquante et une équipe défendante au début on demandera aux enfants de défendre au corps et non défendre glissé pour permettre déjà une bonne rentrée dans la matière puis après on pourra demander aux enfants de pouvoir glisser jeu bien fixé bien fixé bien fixé ouais très bien là pour l'instant on part tous sur la même ligne donc qu'est ce qu'il faut faire pour bien gérer son surnombre on des on décale aux axes de course ça veut dire que le troisième ne va pas partir en même temps que le premier il faut créer une profondeur même si on des hommes même si on part du plomb faut créer une profondeur et ne pas partir en même temps jeu j'applique c'est ton défenseur très bien encore oui super pour améliorer les gars la gestion du surnombre vas-y t'évaquer je vais essayer d'attraper le plus tôt possible pour me laisser du temps ça va me laisser du temps à un deux mètres et après mes bras il faut qu'ils terminent vers la cible après hugo faut que tu avances et tu joues le 2 contre 1 en bout de ligne prêt arthur tu pars pas en même temps que sacha tu attends pour partir jeu t'as le temps de partir maintenant tu repars très bien maintenant fini super très bien ça donc pour complexifier l'exercice on va pouvoir demander maintenant aux défenseurs de défendre librement ils sont plus obligés de rester sur leur joueur puis on va aussi pouvoir demander au porteur de balle de choisir la zone d'attaque et le sens d'attaque enfin on va pouvoir aussi écarter les plots de 4 à 6 mètres pour travailler un peu plus la passe déployée c'est parti ok très bien c'est super super très bien donc l'observat pour savoir si je fais ma passe ou si je dois feinter la passe et à les marquer c'est je vais demander aux enfants de regarder l'orientation des épaules du défenseur si le défenseur a déjà les épaules tournées ça veut dire qu'il veut défendre en glissé donc je vais voir feinter ma passe pour aller marquer tandis que si le défenseur a les épaules complètement tournées vers moi je vais pouvoir fixer mon défenseur et lui faire la passe prêt c'est parti jeu bien chercher mon autre est propre bien fixé ouais très bien marqué allez jeu bien fixé bien fixé il faut mal fixer très bien fixé oui très bien donc voilà c'était un petit exercice tuto comment travailler la gestion des surnombres à l'école du rugby j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez vous prochain épisode des tutos de l'EDR à bientôt